Merci pour votre présentation. Je suis contre le projet d'aéroport, mais ceci dit, je vous remercie quand même d'avoir été là, par gentilhommerie, par galanterie. Il y a un problème central dans votre présentation, puis j'ai l'impression que vous avez contourné tout le dossier de l'aéroport sans aborder le nœud central. Combien d'avions? Quelle fréquence? Période de temps? Ça, c'est ma première question, mais après ça, j'ai d'autres choses. Alors, montrez-nous votre bonne foi, s'il vous plaît, parce que ça, c'est le nœud du problème. Si vous nous dites qu'il y a cinq avions par jour, tout le monde ici va être pour. Tout le monde, je pense, honnêtement. Moi qui est contre, je vais se coucher. Mais je ne pense pas que c'est ça. Combien d'avions? Période de temps? Fréquence? Quand? À la suite de ça, j'ai d'autres questions, parce que c'est vraiment un sujet qui est brûlant. Alors, pour le nombre d'avions qui est prévu à Mascouche, à l'époque où on a fermé l'aéroport, il y avait 150 appareils qui étaient sur place. L'objectif, c'est de transférer à peu près le même nombre d'avions. Au début, attendez. On faisait l'étude, le nombre de mouvements. Un mouvement, c'est un atterrissage et un décollage. Et on avait donc 20 000 mouvements à Mascouche au moment de la fermeture. Et c'est une vérification qui avait été faite au cours du mois de juillet 2014, si ma mémoire est bonne. Et c'est l'objectif ou ce que vous avez peut-être lu dans les journaux qui amène les gens à dire qu'il va y avoir 100 atterrissages-décollages par année sur l'aérodrome. Par année. 10 000 par année. 10 000 par année. Et les mouvements se font particulièrement le jour. Il y avait à Mascouche 2 % des vols qui se faisaient après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, principalement en été. Et évidemment, les jours où on a le droit de voler en mode VFR, c'est-à-dire à l'extérieur des nuages, donc dans des conditions où il n'y a pas de précipitation importante. Deuxième question, puis c'est ma dernière. La loi fédérale fait que, je pense, si on a des plaintes à adresser concernant le bruit, c'est à vous qu'on va devoir les adresser. On vous donne un rôle de conciliateur d'intervenant public pour gérer les plaintes. C'est bien ça? Absolument. Au même titre que les consultations sont préparées par l'exploitant et qu'on a l'obligation de livrer le rapport, pour les plaintes, c'est aussi l'exploitant qui doit recevoir, analyser et travailler avec soit les citoyens ou avec ses pilotes pour corriger la situation. Dans l'occasion de le faire à Mascouche, on recevait à Mascouche environ 30 plaintes par année dans la période où c'était le plus intense. Alors donc, vous confirmez que vous allez devoir traiter les plaintes. Moi, quand j'ai su que c'était vous qui vous en veniez à Saint-Roch-de-la-Chulière, M. Albert, j'ai fait une recherche, d'accord? J'ai fait une recherche, j'ai googlé votre nom. Et quand on tape Yvan-Albert, bruit, plainte, on trouve des choses que vous, des propos que vous tenez. Public. C'est public, là. J'ai pas acquis rien. Si vous voulez les voir, là, allez sur Facebook, tapez Yvan-Albert, bruit, plainte, Neuville, Saint-Cutte-Berre. Et ce monsieur-là vient de confirmer qu'il va devoir traiter les plaintes. Voulez-vous savoir ce qu'il pense des plaignants des aéroports? Vous êtes où? Regardez bien. Devant la plainte d'une citoyenne de Shawinigan, qui dit avoir des problèmes de santé devant la circulation des avions, savez-vous ce que vous écrivez? Vous avez écrit ça le 24 avril 2018, l'année passée. Quand, là, je le cite, là, quand tu prétends être incommodé au point de ne plus pouvoir dormir, être stressé, marabout, que ta presse artérielle devient problématique, crisse ton camp. Ça, c'est lui qui dit ça. Oh! Attendez, attendez. On va vous laisser parler. On va vous laisser parler. Ce sont vos paroles, ce sont vos propos publics. Moi, je trouve qu'on gagne à savoir à qui avoir affaire en matière de traitement des plaintes. Vous en pensez? Vous êtes d'accord, hein? Devant un regroupement de 300 citoyens à Saint-Hubert. Savez-vous ce qu'il a dit à propos des plaignants du bruit? Il a dit que c'était des misophones. Des misophones, ça, c'est un problème psychologique. Lui, là, il donne l'étiquette à tout le monde. J'ai cherché partout, là, en matière de plainte. Il accole l'étiquette de misophone. Ce sont des problèmes psychologiques. Puis si tu as un problème, vois un psychologue ou déménage. C'est ça qu'il dit, lui, là, là. Devant 100 résidents qui réclament la fin des vols de nuit, puis qui demandent une amélioration de la qualité d'air, Yvan Albert signe publiquement qu'il n'est plus capable des baby-boomers qui chialent tout le temps contre les vols de nuit. Il n'est plus capable. Quand le camping va faire une plainte, est-ce que vous allez les traiter de baby-boomers qui chialent tout le temps? Devant les activités, la fin des activités de l'école de pilote de Tourmondville, vous dites encore, baby-boomers, ça, c'est là deux jours. Vous dites encore ça. Concernant la représentante d'un groupe de citoyens de Saint-Hubert, vous dites, elle, je ne suis plus capable. Il n'y a aucun compromis, sauf qu'à déménage. Un citoyen qui se plaint des vols de nuit encore à Saint-Hubert, vous dites, misophonie, trouble psychologique. Vous utilisez des termes psychiatrisants comme si les plaignants, ils n'étaient pas normaux. Ils ont un problème dans la tête. C'est un problème psychologique. Ils doivent déménager. Donc, moi, j'ai un problème à ça. Et devant les élus municipaux, monsieur le maire, attendez-vous pas un traitement, là. Vous êtes un boomer, en plus. Il y a-tu des boomers dans la salle? Bien, vous êtes des chialeux. C'est ça qu'ils pensent. À propos d'un rapport du gouvernement du Canada, il dit aux élus qui défendent les plaignants d'aéroports, il dit textuellement qu'ils ont une mauvaise vision de la vie. Les élus et les conseillers municipaux, ils ne devraient pas défendre les plaignants des contre-le-bruits des aéroports. Vous traitez le maire de Neuville de mauviète et les opposants au projet d'aéroport comme des gens qui ne comprennent rien du cul ni de la tête. Ça, c'est vos propos, là. La ville de Sainte-Julie, qui veut réglementer la circulation aérienne, il les traite d'abruti. Propos tenus le 23 mai 2019. Ça fait quelques semaines, là. Tout ça, là, ce sont simplement quelques exemples. Vous viendrez voir ceux qui ne croient pas. Puis d'ailleurs, moi, je vois Antonio Sanchez, là. Lui, là, il tient des propos, puis il dit au monde, vous savez ce qu'il dit au monde? Il dit, si vous n'êtes pas content, déménager. Allez vivre dans le bois si vous n'êtes pas content. Vous aussi, vous tenez des poids. J'en ai nés comme ça, là, pour vous. Vous aussi, là. Vous les assumez, hein? Vous les assumez, j'espère, c'est public. Alors, donc, moi, j'ai juste à vous dire, vous n'arrivez pas ici, là, dans un... Vous n'arrivez pas après-histoire, là. Dans Saint-Roch-le-Chigan, il n'y a pas des volcans et des dinosaures, là. Il y a du monde qui habite ici. Puis je m'excuse, c'est irresponsable de votre part, comme gestionnaire, de dire au monde de sacrer le camp s'ils ne sont pas contents. Et je vais même dire, je vais même dire que la loi, et il le dit, hein, c'est le ministre Garneau qui doit décider s'il y a un aéroport ou non. Ça donne bien des élections fédérales. Alors, quoi ils disent au ministre Garneau qu'on n'en veut pas d'aéroport? Et par-dessus le marché, ces gens-là, savez-vous, c'est quoi leur discours? Ils disent toujours, c'est une minorité de gens qui se plaignent, là. La majorité, ils sont pour les aéroports. Alors, qu'on tienne un référendum consultatif, pis qu'on utilise notre façon de penser. Êtes-vous d'accord avec ça? Voilà, pas que je m'en rire. Je suis à l'art. Je suis représentant des producteurs agricoles et on déploie que... On déploie que ça s'est installé dans une zone agricole. Pourquoi ils n'avaient pas respecté les normes provinciales de la CPTAQ? Parce que c'est une loi fédérale, je pense, pis vous n'avez pas regardé est-ce que la CPTAQ vous a même pas donné un petit compte-rendu de dire non, c'est en zone agricole, il doit y avoir une place à moins d'impact possible à ça. Fait que c'est un peu ça qu'on déplore. Vous prenez quand même 1 000 autres, quasiment pas 1 000, 100 autres. C'est quand même beaucoup, là, pour ça. En tout cas, c'est nous, c'est ça qu'on déplore un peu de ce côté-là. Alors, on fait référence au fait que c'est de juridiction fédérale, effectivement, c'est le cas. Donc, pour bâtir un aérodrome, on ne peut pas le faire en milieu urbain, on ne peut pas le faire en milieu boisé, on ne peut pas le faire en milieu... on ne peut pas le faire en milieu humide, par exemple, un lac ou une rivière. Alors, il ne reste que des endroits où on peut s'installer. Nous, le choix qu'on a fait en termes de site, c'est de choisir un site qui était loin d'un milieu urbanisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maisons autour. On parle d'un milieu urbanisé. Également, avoir un accès par rapport à une autoroute pour faire en sorte qu'on ait le moins de déplacements ou d'interventions qu'on va faire à même le milieu urbain. Je suis content un peu dans votre explication. Vous parlez souvent de Mascouche. OK? Dans l'explication, vous parlez souvent de Mascouche. Finalement, Mascouche, l'aéroport, elle partit un peu parce que ça dérangeait le monde. Mais nous, on est du monde aussi. C'est juste ça que je voulais dire. Si ça dérangeait la voie, ça va déranger ici, ici. L'aéroport a été créé en 1979 et le maire Marcotte, à l'époque, a toujours voulu... Bien, a voulu, à partir de 2001... Le maire Marcotte a voulu, à partir de 2001, fermer l'aéroport. Et on a travaillé à cette époque-là pour tenter de sauvegarder le site aéroportuaire. Il est arrivé en 2013 des élections où il y avait plusieurs candidats. Et à cette époque-là, on a rencontré l'actuel maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, ainsi que d'autres candidats pour leur présenter le plan qu'on voulait avoir. Dans les deux cas, incluant Guillaume Tremblay, l'aérodrome devait rester à Mascouche et il a changé d'idée. Alors, pour répondre à votre question, c'est davantage Guillaume Tremblay qui devrait répondre à votre question là-dessus. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils nous ont compensés pour abandonner notre projet et de trouver un nouveau site aéroportuaire. M. le préfet veut poser une question. C'est l'année dernière. Quand l'aéroport de Mascouche a fermé, il y avait l'option d'aller à Mirabelle, qui est un aéroport déjà existant, qui aurait très bien pu convenir pour vos activités. Pourquoi cette option-là n'a pas été retenue? Alors? Alors, au moment où la décision de la Ville de Mascouche a changé et a décidé quand même de fermer l'aéroport, on vous a indiqué qu'en 2015, une des options, c'était effectivement de venir ici à Saint-Roch-de-Lachigan et l'autre option était effectivement d'évaluer le projet de déménager à l'aéroport de Mirabelle. Mirabelle, à ce moment-là, on leur a soumis le projet, c'est Aéroport de Montréal qui gère et Pierre-Elliott Trudeau et Mirabelle qui ont reçu notre projet et ils l'ont refusé. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'est pas à Mirabelle. Alors, il y a une réaction probablement pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, ils jugeaient qu'un trop grand nombre de petits avions pouvaient nuire au trafic aérien des gros porteurs qui étaient encore à Mirabelle. Bon, écoutez, là. Moi, là, je pense que notre deuxième partie de discussion est importante. S'il y a des questions d'éclaircissement quant à ce projet-là, là, c'est une chose. Mais là, là, il faut qu'on passe à la deuxième partie. Et je veux qu'on échange ensemble sur le fameux projet. Je veux qu'on ait dit, je veux qu'on ait dit.